... Permettez-moi d'abord de regretter cette journée ténébreuse que nous voulons vivre aujourd'hui et qui n'est l'oeuvre de personne d'autre que du président de la République, Macky Sall, qui nous a habitués à de telles journées depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Parce que son projet, l'unique qu'il a, c'est l'élimination à tout prix de tous ses adversaires politiques. Alors que les Sénégalais l'attendent sur d'autres chantiers beaucoup plus importants à leurs yeux. Le chantier de la prise en charge des préoccupations du point de vue économique, du point de vue social ou sanitaire. Mais il n'a pas de compétences à ce niveau. La seule compétence qu'on lui connaît, c'est l'élimination ou, comme il l'a dit pour reprendre ses mots, la réduction à sa plus simple expression de l'opposition. Mais il se pose un problème d'identification de sa véritable opposition, qui est aujourd'hui constituée de 14,5 millions de Sénégalais, si on soustrait de 17 millions les 2,5 millions qui ont eu à voter pour lui à la dernière présidentielle. Et ces populations n'attendent pas de lui ce projet idéal et finesse d'élimination de M. Ousmane Sonko, à qui nous apportons notre soutien. Parce qu'il faut le rappeler, il est sorti 3e à la dernière présidentielle. Et il est temps pour tous les Sénégalais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'on se mobilise et qu'on essaie de faire face au président Macky Sall, à son régime, à son système de management dictatorial, qui ne cesse de pousser le pays et de le placer dans le cercle des nations les moins développées. Nous sommes à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Le lieu de l'expression libre, le lieu de la respiration démocratique. Mais c'est au niveau de cette Assemblée nationale que nous avons ces braves messieurs des forces de l'ordre qui sont venus encadrer les débats et qui ne vous facilitent même pas le travail que vous devez faire. J'ai beaucoup de respect pour eux et je le réaffirme. Mais le président devrait les utiliser pour autre chose, parce que le Parlement, par essence, est le lieu de l'expression libre, le lieu de l'expression dépensée, le lieu de la confrontation des idées et du débat parlementaire. Pour dire quand même qu'il y a lieu aujourd'hui que chaque Sénégalais prenne conscience du danger que nous vivons, qui nous guette, entretenu par le président Macky Sall et son régime. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501